Si toi aussi tu veux faire des dégâts monstrueux sur Black Meat Wukong, ce guide est fait pour toi. Je vais te présenter 3 builds dont un qui peut être fait relativement tôt dans le jeu. Attention cependant, les deux premiers chapitres du jeu sont plutôt courts et on ne dispose pas d'assez de sort et de point pour y faire un build complet. Donc quand je dis build early, j'entends qu'il faut être au moins au chapitre 3. Le premier build tourne autour du sort Mirage Brumeux. On va maximiser les dégâts de la frappe révélatrice en augmentant les chances de coups critiques et les dégâts critiques ainsi que les dégâts d'attaque chargée pour mettre une énorme patate en sortant de l'invisibilité. Pour faire ce build, bien évidemment on prend Mirage Brumeux, logique, et en secondaire Immobilisation. Ensuite pour ce qui est des skills, alors dans les indispensables évidemment, il faut mettre un max de points dans Mirage Brumeux jusqu'à obtenir Frappe Absolue qui augmente considérablement les dégâts de frappe révélatrice. Dans les postures de bâton, les points importants à prendre sont Force déchaînée, permet de courir pendant la charge. Bon en vrai c'est pas obligatoire si vous utilisez l'immobilisation mais c'est mieux, surtout pour les combats de boss. Ensuite Force Écrasante, chaque niveau de talent augmente légèrement les dégâts infligés par les attaques lourdes écrasantes chargées, c'est ce qu'on va principalement utiliser donc c'est important. Et enfin Mouvement Vif, chaque niveau de talent augmente légèrement la vitesse de charge de toutes les postures, pareil c'est très important puisqu'on va majoritairement charger nos attaques en courant donc il faut que ça se charge le plus vite possible. En secondaire, vous pouvez prendre Vitalité, permet de réduire le courant d'endurance de la course, on va beaucoup courir donc c'est important. Ensuite Dégâts secondaires, les attaques lourdes qui coûtent des points de concentration infligent des dégâts supplémentaires à l'ennemi en fonction de sa santé restante. Donc plus le boss va être low HP, plus vous allez faire de dégâts, c'est intéressant à prendre aussi. Dans Mysticisme, bon moi j'ai mis tous les points mais si vous êtes au début du jeu que vous êtes un peu ric-rac, prenez juste les deux premiers, chaque niveau de talent augmente modérément les dégâts infligés aux ennemis immobilisés. Pareil c'est très intéressant et en plus on va le faire proc avec des pièces d'armure comme vous allez voir dans un instant. En bonus, si vous préférez stacker votre concentration en tapant directement l'ennemi, je vous conseille tournoiement concentré, c'est l'attaque que vous utilisez avec la touche L2. Ça stack extrêmement vite la concentration, n'hésitez pas à en abuser pour avoir vos trois points de concentration plus rapidement si vous préférez ne pas avoir à charger vos attaques en courant. Ensuite en bonus, quand vous serez un peu plus late game et que vous aurez vraiment des points à perdre, Intensification courroussée pour augmenter les chances de coups critiques, ce qu'on va miser sur ça pour faire de très gros dégâts sur notre attaque en sortant du mirage brumeux. Puissance courroussée qui augmente les dégâts des coups critiques et élan puissant qui augmente légèrement l'attaque. Et enfin en dernier bonus, quand vous aurez débloqué la transformation du tigre à la forge, prenez l'âme froide, ça réduit modérément le temps de récupération des sorts d'altération et donc de mirage brumeux. Pour ce qui est des reliques, premier emplacement prend Oeil de Lynx. Lors d'une frappe révélatrice réussie, le temps de récupération de ce sort est fortement réduit, donc ça va permettre d'utiliser plus souvent mirage brumeux. Deuxième emplacement, vent sifflant. Contre un boss que vous n'avez pas immobilisé, vous pouvez tenter de faire une esquive parfaite pendant que l'ennemi tape dans le vide en étant dans votre mirage brumeux. Si vous faites une esquive parfaite, ça augmentera temporairement l'attaque. Bon je compte pas trop là dessus, mais ça peut toujours faire un petit bonus. Emplacement 3, Arôme Persistant, permet d'obtenir un bonus de dégâts modéré pour une courte durée après avoir lancé un sort. Du coup, vu qu'on va lancer mirage brumeux, immobilisation, c'est intéressant. Donc évidemment, on prend celui-là. Ensuite le bâton, c'est un peu au choix. Moi j'ai gardé le bâton de fin du jeu, mais en early game, vous avez le bâton de pierre nuageux, qui augmente modérément les dégâts infligés par les attaques lourdes chargées. Et après, vous pourrez l'améliorer en bâton de karma ardent, pour que les attaques lourdes chargées en posture d'écrasement, coûtant plus de 3 points, fassent jaillir de la lave du sol. C'est toujours intéressant, et en plus ça donne des bonnes stats. Pour ce qui est de l'esprit, alors plusieurs choix possibles. On peut jouer avec le Daoist aux yeux de sang, qui augmente considérablement le mana, et son actif crée une zone, qui permet de booster encore vos dégâts. Donc si vous arrivez à rester dedans au moment de l'attaque chargée, ça peut être intéressant. Sinon, le Père des pierres peut être un esprit envisageable, car il augmente légèrement les chances de coups critiques et les dégâts critiques. L'esprit nuage brumeux, brume nuageuse, peut aussi être envisagé, parce qu'il réduit modérément le coup en mana de mirage brumeux. Le Trésor de la Tortue, qui augmente modérément les dégâts infligés par les attaques lourdes, coûtant 3 ou 4 points de concentration. Le Yaksharu, qui augmente modérément les dégâts des attaques lourdes. Voilà, parmi tous les esprits que j'ai cités, les plus intéressants sont ceux qui augmentent les dégâts des attaques lourdes chargées, ou le Daoist aux yeux de sang, qui augmente le mana max, et dont l'actif vous donne un bonus de dégâts dans une zone. Ensuite, pour ce qui est des bibelots, moi, j'en ai mis un qui augmente légèrement l'attaque, le Tour de taille en coquillage, le Chapelet d'yeux de chat, qui augmente légèrement les chances de coups critiques, et le bouton doré, qui augmente significativement l'attaque lorsque la santé est maximale. Vu que vous êtes invisibles, vous n'êtes pas censé prendre deux coups avant de vous-même placer l'attaque chargée, donc c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Sinon, je sais qu'il existe un bibelot en forme de lanterne qui augmente grandement l'attaque quand vous êtes dans Mirage Brumeux, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le récupérer. Si vous êtes avant le chapitre 3, sachez qu'il se récupère en tuant tous les mobs lanternes dans la prison du chapitre 3. Il y en a 8 ou 9, je crois. Donc si vous arrivez tout ça à les tuer avant d'avoir tué le boss de la zone, vous obtiendrez ce bibelot qui, du coup, scale très bien avec ce build. Et malheureusement, moi, je ne l'ai pas encore débloqué, donc il faudra que je le récupère en NG+. Ensuite, pour ce qui est de la gourde, vous récupérez normalement assez vite la gourde de Fléau Funeste, qui permet de réduire la récupération de santé de moitié, mais augmente l'attaque pendant une courte période après l'utilisation. Une fois que vous serez plus loin dans le jeu, vous pourrez passer à la gourde de Bénédiction Immortelle, qui est exactement la même, mais avec 3 utilisations de plus, et qui est directement légendaire, si je ne dis pas de conneries. Du coup, ça, ça va permettre de booster encore vos dégâts après l'utilisation d'une gourde. Ensuite, pour ce qui est des boissons, alors ça se récupère relativement tard dans le jeu, mais pour l'instant, j'utilise le Baume de Longue, qui augmente considérablement les dégâts infligés par la prochaine attaque. Si vous ne l'avez pas encore ramassé, sinon, vous pouvez toujours prendre l'essence de Jade, qui permet de récupérer une quantité modérée de mana. Ça permettra d'utiliser un peu plus souvent le Mirage Brumeux. Pour ce qui est des additifs, les plus importants sont le Souffle de Feu. L'utilisation de la gourde permet d'augmenter significativement l'attaque pour la prochaine frappe révélatrice dans le Mirage Brumeux. Donc on augmente encore les dégâts. La relique de tigre, qui se récupère dans le chapitre 2, qui permet d'augmenter modérément les chances de coups critiques. Moi, en bonus, j'ai mis Dar Mortel, qui permet de m'infliger le poison sur moi-même pendant une courte période. Et Sandcoque Double Crête, qui permet de supprimer l'état poison, et augmente modérément la vitesse de déplacement et les chances de coups critiques. Ensuite, pour ce qui est de l'armure, dans le chapitre 2, en terminant la quête du sanglier, vous obtiendrez le masque groin, qui augmente l'attaque pendant une courte période après l'utilisation de la gourde. A l'inverse, ne pas utiliser la gourde pendant une durée relativement longue, réduit modérément l'attaque. Alors du coup, il faudra bien penser à utiliser votre gourde avant chaque frappe révélatrice. Sinon, au lieu de gagner des dégâts, vous allez en perdre. Si vous n'avez pas ce masque, ou que simplement vous ne voulez pas l'utiliser, il y a toujours le masque du loup gris, qui inflige considérablement plus de dégâts aux ennemis dans le niveau de santé et critique. Donc ça, ça va bien scale avec la compétence dont j'ai parlé tout à l'heure, qui augmente les dégâts sur les ennemis qui ont une santé basse. Sinon, vous avez toujours le masque du pèlerin, qui permet d'utiliser la gourde en courant, mais c'est un peu moins intéressant. Ensuite, pour le torse et les brassards, on va utiliser ceux qui proviennent du set de bronze. Pour proc, le bonus crash du mal, inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis lors du crash de l'immobilisation. Et pour ce qui est des jambières, on va équiper les guêtres d'or d'ébène, qui augmente considérablement les dégâts de la fab révélatrice après un instant dans le mirage brumeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez équiper tout le set de guêtres d'or d'ébène, mais le bonus n'est pas dingue. Et je pense que pour faire des gros chiffres de dégâts, c'est plus intéressant d'équiper les protèges bras de bronze et la tunique martiale en brocard de bronze. Pour ce deuxième build, on va utiliser le bâton de longue dorée, obtenu dans le chapitre 4, ainsi que la posture du pilier. Pour ce qui est des sorts, il va nous falloir immobilisation et en option mirage brumeux, qui permettra simplement de laisser un leurre pour attirer l'ennemi à un endroit précis. Les skills indispensables sont tous les skills de la posture de pilier, sauf le dernier. Et pour pouvoir stacker vos points de concentration en avance, tournoiement concentré, qui va permettre de récupérer de la concentration très rapidement. Et en skill bonus, dégâts secondaires, du coup, qui permettent de renforcer les attaques lourdes qui coûtent des points de concentration sur les ennemis en fonction de la santé restante. Et surtout, le crash de l'immobilisation, qui va augmenter les dégâts infligés aux ennemis immobilisés. Vous pouvez aussi prendre intensification courroussée et puissance courroussée pour augmenter les chances et les dégâts de co-critique. Et évidemment, élan puissant pour augmenter l'attaque, si vous souhaitez avoir un maximum de DPS. Du coup, pour l'arme, bien évidemment, on utilise le bâton de longue dorée. En esprit, on va prendre le corbeau pèlerin. Son passif qui augmente la résistance au gel, on s'en fout un peu, mais ce qui nous intéresse, c'est sa brume, qui permet de geler les ennemis super rapidement. Et en plus, il a un coût en kick qui est faible, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir le spammer. Pour ce qui est de l'armure, plusieurs choix possibles. Vous pouvez ou bien équiper tout le set doré pour avoir les deux passifs. Mais le passif qui nous intéresse surtout, c'est le premier. Après avoir déclenché une compétence spirituelle ou utilisé un artefact, augmente considérablement l'attaque pendant une courte période. Donc le but, ça va être d'utiliser le corbeau pèlerin, puis immobilisation, pour cumuler le bonus de dégâts. Et ensuite, faire une attaque lourde chargée en posture de pilier pour infliger un maximum de dégâts. Le deuxième passif du set doré confère une petite quantité de ki après un coup critique ou une élimination. C'est un peu moins intéressant, mais vous pouvez tout de même l'utiliser si vous le préférez. Moi, je préfère, comme pour le précédent build, utiliser la tunique martiale de bronze ainsi que les protèges bras de bronze pour avoir le bonus de dégâts lors du crash de l'immobilisation. Pour ce qui est des bibelots, ça ne va pas être très différent de tout à l'heure, mis à part qu'on va équiper le chapelet de prière d'ambre qui augmente la vitesse d'accumulation des points de concentration, le tour de taille en coquillage qui augmente légèrement l'attaque et le bouton doré qui augmente significativement l'attaque lorsque la santé est maximale. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi bien équiper le chapelet dieu de chat pour augmenter légèrement les chances de coup critique. La gourde, comme tout à l'heure, on ne change pas vu que notre but, c'est de faire un maximum de dégâts par coup. La gourde, comme tout à l'heure, on ne change pas puisque notre but, c'est de faire un maximum de dégâts sur un seul coup chargé. Donc, en early, la gourde de fléau funeste. En late game, la gourde de bénédiction immortelle pour augmenter l'attaque pendant une courte période après l'utilisation de la gourde. Pour ce qui est de la boisson, comme tout à l'heure, on ne va pas trop changer. On utilise le baume de longue si vous êtes en late game pour augmenter considérablement les dégâts infligés par la prochaine attaque. Si vous ne l'avez pas encore récupéré, à la limite, prenez Crépuscule des 9 cieux. Ça vous rendra un peu de ki, ça permettra de spammer un peu plus le corbeau qui fait du gel. Pour ce qui est des additifs, encore une fois, on augmente les chances de coup critique. Le dard mortel, qui permet de s'infliger l'état poison sur soi-même, ce qui permet ensuite de proc le Sandcoque double crête, qui supprime l'état de poison, augmente modérément la vitesse de déplacement et les chances de coup critique. En bonus, vous pouvez équiper la pierre d'abeille de montagne. Qui confère une probabilité considérable de ne pas réduire votre stock de gourde après utilisation. Moi, je n'ai rien trouvé de plus intéressant à mettre, donc je mets ça. Pour ce qui est des reliques, le plus intéressant, c'est de prendre vision affûtée. Comme ça, si vous faites un coup critique, il fera beaucoup plus de dégâts. Je crois que c'est de l'ordre de 10%. Sur le deuxième emplacement, il n'y a rien de très intéressant. Sur le troisième, on reprend arôme persistant pour obtenir un bonus de dégâts après avoir lancé un sort. Sur le quatrième emplacement, rien de très intéressant. Donc j'ai préféré prendre goût de connaisseur, pour que chaque additif augmente légèrement la récupération de santé de la boisson. Puisqu'on utilise justement une boisson qui rend moins de points de vie. Ça permet de pallier à cet inconvénient. Et enfin, pour le dernier emplacement, j'ai pris Coragile. Coragile, pardon. Qui permet de réduire le coût en endurance de toutes les attaques lourdes chargées. Le dernier build demande un peu plus de préparation, puisqu'il faut avoir un set complet amélioré en mythique et un maximum de mana. Ce build se base sur Entrave des sorts, qui augmente vos dégâts en fonction de votre mana max. Les skills principaux à avoir sont bien évidemment toute la branche de l'Entrave des sorts. Et ensuite dans les fondamentaux, Intensification courroussée pour augmenter les chances de coups critiques. Puissance courroussée pour augmenter les dégâts de coups critiques. Éveil spirituel pour augmenter le mana max. Et l'en puissant pour augmenter l'attaque. Ensuite, on se basera principalement sur la posture d'écrasement. Il nous faut Force écrasante pour augmenter les dégâts infligés par les attaques lourdes chargées. Toujours dégâts secondaires pour augmenter les dégâts en fonction de la santé restante de l'ennemi. Mouvement vif pour augmenter la vitesse de charge. Si vous chargez votre attaque en courant en n'ayant pas attaqué les points de concentration suffisamment en avance. Et en bonus, vous pouvez prendre Vitalité pour réduire modérément le coup en endurance de la course. Pour ce qui est des reliques. Sur le premier slot, Vision affûtée pour augmenter les dégâts de coups critiques. Sur le deuxième slot, vous pouvez mettre Vent Sifflant bien que ça ne servira pas très souvent. Troisième slot, Arôme Persistant. Troisième slot, Arôme Persistant bien que je ne sois pas sûr que ça fonctionne. Parce qu'on mettra sûrement du temps à taper après avoir lancé le store. Goût rafraîchissant permet d'augmenter les chances de coups critiques après avoir pris un remède. Moi je n'ai pas inclus de remède dans le build mais vous pouvez parfaitement le faire. Et sur le cinquième slot, Core Agile. Qui permet de réduire le coup en endurance de toutes les attaques lourdes chargées. Le bâton principal que j'ai utilisé est le Jinggu Bang. Qui est le dernier bâton que vous allez obtenir dans le jeu avant d'affronter le boss final. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser à la place le bâton de la bête Bichoui. L'objectif étant d'avoir un maximum de dégâts et un maximum de chances de coups critiques. D'ailleurs il est même plus efficace que le Jinggu Bang en termes de chances de coups critiques. Puisqu'il a 10% et non pas 6. Mais il a un peu moins de dégâts de base. Si vous n'êtes pas assez loin dans le jeu, utilisez n'importe quel bâton précédent qui augmente vos chances de coups critiques. L'artefact à privilégier est l'aiguille de broderie. Puisque ça augmente les chances et les dégâts de coups critiques. Pour ce qui est de l'esprit, on utilisera le Daoist aux yeux de sang puisqu'il augmente considérablement le mana max. Notre but étant d'avoir le maximum de mana possible qui sera ensuite converti en dégâts par notre entrave des sorts. Et une fois le buff activé, on passera sur l'acolyte du tigre qui augmente modérément les dégâts critiques. Pour le stuff, on utilise le set complet du pèlerin. Et on utilise également la couronne que de Fengdoré qui est donc la couronne de Wukong qu'on obtient dans le chapitre 6. Pour augmenter le mana max de 30 et on l'enlèvera après s'être buffé pour repasser sur le diadème du pèlerin. Pour ce qui est des bibelots, dans la zone où je suis actuellement, il y a des mages de feu qui peuvent vous loter le bibelot saut de feu de tonnerre. Le but pour maximiser vos dégâts, ça va être de les farmer jusqu'à en obtenir 3. Puisque chacun augmente votre mana de 30, ce qui permet encore de maximiser le buff de l'entrave des sorts. Pour ce qui est de la boisson, on continuera avec la gourde de bénédiction immortelle. Si vous n'êtes pas assez loin dans le jeu, vous pouvez utiliser celle-ci. Mais de toute façon, vu les prérequis du build, vous ne pourrez pas faire des miracles avant d'être à la fin du jeu. Pour ce qui est de la boisson, on reste toujours sur le baume de long pour augmenter les dégâts infligés par la prochaine attaque. Pour les additifs, relique du tigre pour augmenter les chances de coups critiques. Dar mortel pour s'infliger l'état poison à nous-mêmes. Et enfin, 100 de coq double crête qui augmente la vitesse de déplacement et les chances de coups critiques. En supprimant l'état de poison qu'on s'est infligé nous-mêmes précédemment. Et en bonus, je me suis rajouté graines de lotus céleste pour restaurer une petite quantité de santé. Parce qu'en s'infligeant l'état de poison, même si ça le retire tout de suite, on a le temps de perdre quelques points de vie. Et ça a son importance. Parce qu'une fois le bonus de l'entrave des sorts activé, on va changer tous nos bibelots. On va passer sur le bouddha bestial, le chapelet dieu de chat pour augmenter les chances de coups critiques. Et enfin le bouton doré qui augmente significativement l'attaque lorsque la santé est maximale. D'où l'intérêt d'équiper un additif qui rend un peu de santé. Parce qu'avec le poison, si on perd des points de vie, cet artefact, ce bibelot pardon, ne proc pas. N'oubliez pas aussi de passer faire un tour chez votre pote, le xiang shu, pour fabriquer 9 remèdes célestes augmentant le mana max. Afin toujours de maximiser les dégâts de l'entrave des sorts. Donc le setup. On se met en setup full mana. On est bon. N'oubliez pas de vous reposer. Parce que le mana se remplira pas tout seul. Quand vous augmentez votre mana max. Voilà, là on est full. Là c'est le moment où on utilise entrave des sorts. On ouvre l'inventaire. On switch sur dégâts critiques. Viadaine du pèlerin. Là on reprend nos 3 bibelots. Tourner autour des dégâts critiques. Et on est reparti. On court pendant une dizaine de secondes. Pour stacker les 100% de dégâts bonus. Ah non, du coup pas tout de suite. Là il va falloir d'abord lui le débarrasser de son bouclier. Sinon on va juste taper dans le bouclier, ça fera 0 dégâts. Voilà. Il faut surtout pas qu'il me touche pour que je conserve. Parce que dès lors que vous vous arrêtez, le bonus de dégâts part à 0. Ok, on boit la potion. On charge. 7900. Pas dégueu. Donc j'ai déjà réussi à faire du 11000. Pareil avec lui. Potion. On charge. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Et on lâche. 3006. Dommage, c'était pas un crit. 7005. Et c'était même pas un crit. Si j'avais crit, ça aurait pu être beaucoup plus haut. Et voilà. C'est tout pour ces 3 builds puissants sur Black Meat Wukong. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et si tu veux d'autres vidéos du style, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao, à la prochaine.